Musique Bouhari Silifatou Amake, lieutenant de verso, major et commandant en second du lycée militaire de jeune fille général Mathieu Kereku, en plein exercice de cohésion avec sa troupe au pied de l'Amazone. Il s'agit ici des derniers réglages. Il s'agit ici des réglages des préparatifs entrant dans le cadre du 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Quand je dis « Aliment », vous n'êtes qu'Aliment, vous n'êtes qu'Aliment, tout le monde doit commencer à chercher à s'aligner. Ancienne enfant de troupes du lycée, elle a déjà engrangé 16 années d'expérience dans l'armée béninoise. J'ai été introduite dans l'armée, je vais dire, depuis toute petite, après mon CEP. Donc j'ai passé mes sept années de secondaire au lycée militaire de jeune fille, où j'ai déjà appris certaines notions de l'armée. Et j'ai également obtenu un diplôme de le brevet de préparation militaire supérieure avant de passer mon baccalauréat. Et ensuite, j'ai passé un concours pour rejoindre l'école royale militaire de formation des officiers à Bruxelles en Belgique. Donc c'était un peu la Providence juveille dit, je ne sais pas, c'était un peu tout tracé. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'armée. Commander, c'est diriger des hommes et femmes et leur donner des instructions. C'est aussi et surtout les former, les connaître et les écouter pour prendre les meilleures décisions. Autant de tâches qui meublent le quotidien du lieutenant de vaisseau-major, Bouhari Sili Fatou, à Manké. Être une femme militaire, c'est aussi assurer des permanences et répondre présente quand le devoir appelle, peu importe le jour ou l'heure. Maintenant, quand vous arrivez au moment où vous toulez, vous commencez à marcher sur le corps. Et c'est un coup, vous pouvez continuer à regarder la cour. En tant que commandant en seconde de cette école, j'assume une fonction de commandement. Quand je vais au service, c'est pour des réunions de commandement et s'assurer que tout va bien pour que mon chef puisse avoir le compte rendu de moi et être rassuré que tout se passe bien dans l'école. Donc, je m'assure que tout va bien avec le personnel, l'encadrement, les professeurs, les enfants de troupes. Ils sont les élèves de l'école et donc moi, je peux lui rendre compte. Et s'il a des instructions, il me les passe et moi, je les passe sur le personnel et sur les enfants de troupes. Ce n'est pas aussi difficile qu'il paraît. Parce que vu de l'extérieur, j'en pense parfois que, ah oui, c'est très contraignant, tout ça. Mais il suffit de commencer. Dès que vous vous engagez, que vous avez la passion, que vous avez la volonté et que vous êtes prête à vous sacrifier, à servir votre patrie, je pense que tout le reste va facilement. Et bon, dans l'armée, nous avons quand même beaucoup d'opportunités. Pas forcément pour les femmes, mais pour tout le monde. Nous avons des opportunités de formation et nous avons des opportunités de... Quand vous allez en mission, vous voyez du monde. Vous voyez votre horizon est diversifié et tout ça. Donc, c'est un métier passionnant que je ne regrette pas d'avoir embrassé. Au contraire, je suis fière d'être militaire. Je suis fière de servir ma patrie. Je suis fière d'être officier. Et je pense qu'il y a beaucoup à gagner pour les femmes qui souhaiteraient rejoindre l'armée. Pour elles, le métier de militaire ne diffère pas vraiment des autres fonctions des agents permanents de l'État, si ce n'est qu'au niveau des missions, car la masse horaire et bien d'autres choses restent les mêmes ou similaires. Nous avons droit à nos week-ends. Si nous ne sommes pas justement de permanence de service, nous n'avons pas un service particulier à rendre. Et qu'il n'y a pas une opération en cours, nous ne sommes pas en mission, nous pouvons jouer de notre week-end. Et nous avons également un congé ennuel, comme les autres APE. Nous avons des permissions exceptionnelles. Et nous avons aussi des congés maladie, des congés de maternité. Pour une femme comme moi, nous avons des congés de maternité. Donc nous avons ce même type de congés et de repos que les autres agents permanents de l'État. Contrairement à ce que l'on pense du climat de collaboration entre les collègues hommes et femmes de l'armée, Bouhari Silifatou Amaké, la trentaine, se sent plutôt à l'aise dans ce corps de métier qui la passionne depuis qu'elle l'a embrassée en 2007 alors qu'elle n'était qu'une enfant. Le climat est relax parce que nous suivons les mêmes formations. Nous sommes mélangés pendant la formation. Que ce soit la formation d'officiers, que la formation des sous-officiers, la formation se fait ensemble. Donc il y a déjà cette cohésion pendant la formation que nous arrivons à avoir. Donc on arrive à se taquiner, à rigoler ensemble et à s'entraider également. Parce que le monde militaire, c'est surtout un monde où on a besoin beaucoup d'entraide et de cohésion dans la troupe pour que les choses puissent marcher. Il faut que tu puisses compter sur ton collègue et que ton collègue puisse également compter sur toi. Donc cette notion d'entraide, de collaboration, de travail en groupe est très ancrée en nous déjà depuis la formation. Donc les gens, je pense maintenant, comprennent plus la valeur de la femme dans le monde militaire. Ils savent que nous sommes là au même titre que les hommes, que nous faisons le même travail que les hommes. Nous donnons les mêmes résultats que les hommes et qu'il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de faveur. Et les femmes ne sont pas là pour le chichi, elles sont là pour faire le travail au même titre que les hommes. ... ... ... ... Il faut reconnaître qu'avec le temps, la façon dont la population, les civils, je vais dire, regardent les femmes dans l'armée a beaucoup évolué. Et avant, on entendait beaucoup de commentaires désobligeants sur les femmes dans l'armée, mais je pense que les gens ont eu le temps de nous connaître. Et je pense aussi que les émissions, le fait que nous passons de plus en plus à la télé pour parler de nous, pour parler des femmes, on les voit au défilé, ça a beaucoup aidé également. Comme beaucoup d'autres fonctions, le métier de corps habillé n'est pas exemple de difficulté. Elle en rencontre tous les jours, dans son service comme dans son foyer. Moi, j'étais déjà un peu impréhée du monde militaire avant de l'intégrer. Donc, je connaissais déjà, j'avais déjà beaucoup de notions du monde militaire. Le côté physique, le côté académique, le côté intellectuel pour les diplômes. Donc, en tant que femme, il n'y a pas une difficulté particulière pour les femmes que je rencontre dans le métier. Disons plutôt que la difficulté est la même qu'avec les hommes, parce qu'il n'y a pas de discrimination. Et le métier d'âme ne connaît pas, tu es femme, tu es homme. En tant que femme militaire, je pense que notre quotidien n'est pas vraiment trop différent de celui des autres femmes. Parce qu'avant d'être militaire, nous sommes femmes. Donc, nous réglons notre quotidien sur cette particularité d'être femme avant d'être militaire. Et moi, particulièrement, quand je me réveille le matin, j'apprête mes enfants pour l'école pendant que moi-même, je m'apprête. Et ensuite, le petit-déjeuner, je les dépose à l'école. Et ensuite, je me rends à mon service. Après le service, évidemment, il faut aller chercher les enfants. Donc, je les récupère et je leur fais à manger moi-même. Et les jours où je suis occupée par une réunion ou par une activité, forcément, je me fais aider pour pouvoir m'occuper des enfants. Cependant, afin de répondre présente aux exigences de sa fonction et celles de son foyer, le lieutenant de vaisseau major établit à l'avance un planning. Une routine qui lui permet de mieux gérer sa journée. Comme beaucoup d'autres femmes, elle doit concilier le travail et sa vie de foyer. Là, j'avoue que ce n'est pas très, très facile, mais c'est gérable. Parce que mon mari, il sait que je suis dans le métier et il connaît les contraintes du métier. Donc, il m'accepte avec ces contraintes-là. Donc, on se comprend, on se parle beaucoup et on communique sur nos agendas différents. Et on fait les choix de carrière ensemble pour que ça ne joue pas trop sur le couple ou sur les enfants. Et quand ça va avec nous, forcément, ça va avec la famille. Parce que si on se comprend et que tout va bien, forcément, il n'y a pas de problème particulier avec les parents. Mais ce n'est pas facile de pouvoir communiquer, de toujours s'entendre dessus et faire ceci, faire cela. Voilà, aller en mission, laisser le mari pendant un an, laisser les enfants. Je sais que le mari le comprend, mais ce n'est quand même pas facile pour lui. Si pour bon nombre de personnes, le métier des corps armés est vu comme une fonction, a priori, destinée aux hommes, le lieutenant Bouhari, quant à elle, pense que les femmes sont conçues pour exécuter les mêmes tâches que les hommes. Pour elle, rien n'est impossible à personne tant que la volonté y est. Sous-titrage ST' 501